Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Musique Alors vous avez dû commencer à voir fleurir des pales par-ci, par-là, sur la Blogo, sur la Boutubo. Alors, grâce à ce challenge qui est organisé par Guimauze, du terrier de Guimauze, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos, ainsi que le lien du groupe Facebook, si vous souhaitez participer ou simplement suivre les avancées des uns et des autres. Et notre ami Philo est toujours en train d'aboyer. Donc en fait, comment moi je vais valider, puisque je ne vais pas tout vous réexpliquer, je vous laisserai aller voir la vidéo, le groupe. Je vais valider non pas un menu avec les trois sous-catégories, mais je vais lire au moins un livre par catégorie, même deux. Donc ça fait huit livres en fait. Donc voilà, vous verrez, il y a quand même une bonne petite pâle que peut-être j'agrémenterai d'autres choses, s'il y a des idées qui me viennent, des sorties, voilà. Donc on commence parce qu'il y a quand même quatre minutes. Donc tout d'abord, automne frissonnant avec en premier lieu un livre ou des livres qui font peur, qui sont de l'horreur, de l'épouvant, des thrillers, voilà. Donc moi je suis partie sur Phobie de Sarah Cohen Scully, publié chez Gulfstream dans la collection Electrogène. Ça commence à faire un bon moment que je l'ai dans ma pâle, comme tous les Sarah Cohen Scully. Donc c'est bien le moment de le sortir. On va suivre Anna, en fait, qui, comment dire, qui se retrouve dans une pièce avec un croque-mitaine. Et voilà, et en fait, il y a toute une enquête autour de cette disparition qui va être menée. Je pense que ça correspond complètement à la thématique et je pourrais enfin le lire. Alors, ensuite, dans du plus cool, mais qui reste quand même un peu une ambiance, Shadow House, le tome 2 de Dan Pobloki, publié chez Hachette. Oui, donc là, c'est La maison des ombres. J'avais énormément aimé le premier tome, donc j'espère me faire plaisir avec ses couvertures. Voilà, voilà. Ensuite, je vais mélanger pour le même menu un seul et même livre. Donc on a tout ce qui est fantômes, esprits et on a également tout ce qui est vampires, zombies. Donc comme il y a tout ça dans ce livre-là, je vais continuer ma lecture de la saga de Anne Bishop, Meg Corbin, avec le tome 4, emprunte fauve. Je ne vous refais pas un résumé parce qu'on continue à suivre les aventures de Meg dans l'enclos où nous avons des loups-garous, des corbeaux-garous, des vampires, des élémentaires. Enfin bref, c'est juste génial. Alors après, dans le menu automne, douceur de vivre, pardon, Halloween, eh bien, je n'ai pas trouvé. Alors, est-ce que dans l'un de ceux-là, il y aura un moment Halloween-esque et je pourrais le rajouter ? On verra. Du coup, dans le feel-good, alors c'est le seul que je n'ai pas physiquement parce qu'il n'est pas encore arrivé. Il va arriver dans la semaine. Donc je vous mettrai le visuel ici. Il s'agit du troisième tome de Markman, Rome, de J. Cronhover, parce que c'est le thème feel-good, bon sentiment, famille, machin. Voilà, c'est la douceur, quoi. Donc, je vais continuer avec mes hommes tatoués. Ensuite, il faut un livre avec une couleur automnale, donc marron, orange, rouge, jaune. Donc, je mets enfin le premier tome de L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, que je n'ai toujours pas lu, mais que vous, vous connaissez tous. Donc, j'ai quand même vachement hâte. Et puis, il est bien, il est marron. Voilà, ça le fait. Et aussi un livre que je possède depuis très longtemps, 2015, je crois. Le premier tome de Witch Song d'Amber Argyle, publié chez Lumen, où on suit l'histoire de, j'ai perdu son nom, Broussena, qui est une sorcière. Vous allez le revoir dans une autre catégorie. Donc, après, dans Automne en sorcelant, il faut un livre où on parle de magie dans l'univers SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Donc, je me suis sorti Six of Crows de Lee Bardugo, le premier tome, publié chez Milan, parce que, du coup, il y en a quand même qui ont des pouvoirs. Donc, pour moi, ça colle bien avec la magie. Je ne vous rappelle pas l'histoire, c'est des malfrats qui se regroupent avec tous des talents différents. Et je sortirai enfin le premier de Lee Bardugo de ma panne. Puis, comme elle sera aux aventuriales, le dernier livre publié de Charlotte Bousquet, Chara, les masques d'Azra, qu'il a publié chez Mnemos, où là, on va suivre des destins de femmes, plutôt dans un univers un peu du désert. Donc, il y en a une qui est une apprentie chamane. Pour moi, c'est de la sorcellerie, et du coup, ça matche bien pour plusieurs catégories. Après, il faut une catégorie un peu mystérieuse. Et j'ai eu envie de lire Diabolique de S.J. Kincaid, publié chez Bayard, parce qu'ils ne sont pas humains. Ils sont programmés pour être fidèles envers une seule personne. Et ils peuvent tuer. Et je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Donc, je trouve que ça matche nickel. Ensuite, dans ce même menu, donc pour les sorcières, alors, je vous remontre Which Song, qui fera pour les deux. Et parce que j'ai très, très envie de le lire, La Marque Rouge de Roberto Stanker, publié chez Screen & Haute. C'est donc le deuxième tome, après Laura Noire. On va continuer à suivre les aventures de Louise, qu'on avait laissées à une croisée des chemins. Je vais enfin pouvoir le lire, et c'est très, très bien. Ensuite, alors, dans Automne en Chanteur, on a d'abord un tome sur l'hybridation, un tome, un menu, pardon, un sous-menu. Dans l'hybridation, la transformation, tout ça. Donc, moi, je suis partie plutôt sur tout ce qui peut être changeling. Et deuxième tome de la saga, Keïla Marshall de Estelle Wagner, au Chat Noir, et c'est l'Ascension. Donc, on va suivre Keïla, vous savez, cette louve qui n'a pas, cet alpha louve qui n'a pas de louve. Et j'adore, je kiffe, je surkiffe. Ensuite, il faut un livre sur les fées, les elfes, le petit peuple. Là, j'ai plus de mal, et puis, il m'est revenu en mémoire. Fierre Noir, le premier tome des chroniques de Keïla Lane de Carrie Mary Moaning, publié chez J'ai lu, où on va suivre, enfin, mais je parle mal. Oh, on va suivre Keïla Lane, qui fait partie d'un peuple de failleries. Donc, voilà, les fées, on y est. Nickel, nickel. Et puis, du coup, le troisième, c'est Nature, légende, féministe, féministe, je ne sais plus. Enfin, bref, il y a un mélange de plein de choses. Et je pense que Charlotte Bousquet va rentrer dans l'aspect nature, dans l'aspect légende aussi, des légendes plutôt orientales. Donc, voilà. Voilà, voilà. Vous avez vu toute ma pâle, elle peut changer. Je la partagerai sur le groupe et sur d'autres réseaux sociaux. Si vous avez lu certains de ces livres que je vais d'ailleurs lire en LC pour beaucoup, vous n'hésitez pas à m'en parler sur Spoil. Et si vous voulez vous joindre à moi pour des LC, dites-le moi en commentaire. D'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très, très belles lectures. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao !